L'OM qui suit la cadence du PSG, doit-on croire à un duel pour le titre en fin de saison ? Regardons vos réponses. Pour Alicia, la réponse est oui. Oui, mais nous sommes en octobre. C'est la même réponse que tout à l'heure pour Karim Benani pour une autre question. Jusqu'au 16 octobre, c'est oui. Date de ce PSG Marseille pour Bruno. Oui, et c'est une joie, nous dit même Olivier. Mais c'est un fantasme, nous dit ce bon Ludolico Bragnac. Et absolument pas, je n'y crois pas. C'est Julien Allian. Olivier, vous êtes content ? Moi, je suis ravi. Et si ça peut durer jusqu'au bout, c'est magnifique. Mais la question, c'est est-ce que ça va durer ? Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Tout le monde, au début de saison, j'ai vu qu'il y avait des accros énormes entre Tudor et ses joueurs. Tout ça est oublié. Tout le monde comprend ce que veut l'entraîneur. Moi, j'aime bien ses interviews. Il nous propose toujours quelque chose d'intéressant. Il a compris, mais vraiment bien compris son équipe. Et il est en progrès constant. Alors, le point faible, c'est évidemment les matchs en Ligue des Champions. Mais ceux-ci ne m'intéressent pas pour le titre. Et je crois que les Marseillais ont tout à gagner d'aller jusqu'au bout et de nous offrir un spectacle grandiose. Parce que c'est ce qu'ils font. Et puis, ça mettra une pression au PSG. C'est quand même assez extraordinaire dans notre championnat. Vous allez appuyer les propos d'Olivier, quand même, Benadine, j'imagine. Beaucoup plus que ça, même. Je vais les sublimer, les surligner. Pas les sublimer, parce qu'on ne peut pas sublimer Olivier Rouillier. C'est gentil. Et surtout, ses propos. Je trouve honnêtement que je suis hyper étonné du début de saison de l'OM. La préparation a été très mauvaise. Mais elle n'avait pas été relativisée, cette préparation, par les consultants. Et notamment Ludovico Bragnac, qui était sur ce plateau. Parce que cette préparation, mine de rien, quand on regardait précisément, Tudor faisait énormément tourner son effectif. Il mettait beaucoup de jeunes en fin de match, en une demi-heure. Donc, ce n'était vraiment pas du tout l'équipe type. Dès qu'il a eu son équipe type, l'équipe a performé. Mais oui, il faut décorréler, évidemment, les résultats en Ligue des Champions et les résultats en Ligue 1. Je pense que la chance de Marseille repose sur deux éléments. Le premier, Marseille n'a pas beaucoup de joueurs qui iront à la Coupe du Monde. Certes, peut-être Gendouzi ou Jonathan Clos. Et encore, on ne sait pas si les deux iront. Si les deux iront, mais on ne sait pas. Mais sinon, le reste de l'effectif restera à Marseille avec Tudor. Et ça, c'est aussi, à l'instar de Lens, un avantage pour l'entraîneur croate. Et deuxièmement, toute l'équipe du Paris Saint-Germain ira à la Coupe du Monde. Et je pense qu'au retour de la Coupe du Monde... Pas Verratti ni Donnarumma. Quasiment, toute l'équipe donc. Au retour de cette Coupe du Monde, 28 décembre, 1er janvier, il y a des matchs importants. C'est nouveau, c'est vrai. Et si Marseille n'est pas très loin sur le plan comptable, mine de rien, le Classico aura déjà eu lieu. Il n'y en aura qu'un seul sur la deuxième partie de saison que Marseille pourra perdre. Mais s'il n'y a pas beaucoup d'écart, à ce moment-là, je pense que l'OM pourra faire le match avec le Paris Saint-Germain. Bruno, vous parliez de ce Classico, de ce match entre le PSG et l'OM. Ce sera le 16 octobre prochain. La veille du Ballon d'Or qui sera sur la chaîne. D'ailleurs, on vous fera la révélation dès 16h30 du 30e au 11e. On aura le débrief du PSG-OM et le compte à rebours du Ballon d'Or avant la grande soirée au Châtelet en direct sur la chaîne L'Équipe. Comme ça, j'ai fait le package promo, mon cher Bruno. Mais c'est vrai que c'est passionnant, cette histoire-là, d'être à deux points. Mais vous, vous pensez que ça peut être cinq points dès le 16 ? Je pense que ça peut effectivement basculer à partir du 16 octobre. Après, c'est vraiment un avantage, pour en avoir discuté avec des dirigeants au club, d'avoir cet OM qui pousse derrière. Paris n'est jamais aussi bon dans un championnat quand ça pousse un peu fort derrière. Parce que quand ils commencent à prendre 10, 14, 15 points d'avance trop rapidement, derrière, ça s'endort et c'est inintéressant. Là, au moins, le championnat est plus attractif. On a enfin un OM compétitif sur la place nationale, ce qui ne fait quand même pas de mal non plus. Donc, moi, j'aime cette confrontation. Après, je ne crois pas très franchement que ça tienne très longtemps. Et si Marseille valide à nouveau une deuxième place, je pense que le travail de Longoria sera à applaudir. Parce que changement d'entraîneur, nouvel entraîneur, on s'est tous posé la question en se disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette cacophonie marseillaise ? » parce qu'en début de saison, on était tous en train de se demander s'il ne fallait pas qu'il parte tout de suite. Et finalement, ça tourne et ça tourne plutôt pas mal. Donc, franchement, bravo. Franchement, il faut que ça continue comme ça. Dans un instant, vous écouterez la définition du mot « fantasme » par Ludovic Aubragniak. Ça va être un grand moment de télévision. Mais avant cela, Alicia, on s'est replongé cet après-midi sur la course au titre entre le P&G et l'OM. Et ce n'est pas si fréquent. Non, c'est même très rare. Il faut remonter assez loin pour retrouver trace de course au titre acharné entre les deux équipes. L'un des exemples les plus marquants, c'était en 1989. On joue la 35e journée au MPSG. But de Franck Sosé à la toute dernière seconde de jeu. Et je vais vous faire une confidence. Grégory Hachère avait versé sa petite larme ce jour-là. Mon père était là et les supporters à fond du P&G effondraient dans le salon. Bon, je ne vous ai pas demandé de raconter votre vie non plus. On fait de la télé. C'est une femme de talent, elle s'émancipe et elle a bien raison. Sosé et ses coéquipiers font plier le leader parisien. Marseille sera champion cette année-là avec trois points d'écart sur le Paris Saint-Germain. Autre exemple, la saison 92-93. Trois jours après avoir remporté la Ligue des champions. L'OM obtient son cinquième titre de champion de France en s'imposant face au Paris Saint-Germain. Avec un but d'anthologie de Basile Bolli, vous vous en souvenez. Mais l'OM qui sera déclassée en raison de l'affaire VAOM, affaire de corruption. Le titre sera proposé au Paris Saint-Germain qui va le refuser. Mais à part ces deux exemples-là... Pas trop. Très probants, parce qu'en 1994, l'OM finit à 8 points du Paris Saint-Germain. En 2013, à 12 points. Marseille termine deuxième aussi en 2020, mais c'était l'année du Covid, championnat tronqué. Et l'année dernière, vous vous en souvenez, 15 points d'écart entre le Paris Saint-Germain et l'OM. Donc c'est très rare. On vous a posé la question à vous aussi. C'était le sondage du jour. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est plutôt le nom. C'est l'OM qui suit la cadence du Paris Saint-Germain. Vous n'y croyez pas ? Un nom à 75%. Alors, Ludovic, pour vous, c'est une invention, c'est une course au titre. Ce n'est pas une invention, c'est un fantasme. C'est comme une réalité comptable. Oui, mais c'est une réalité comptable. La même l'année dernière. Avec Sampaoli, ils n'étaient pas loin. On attendait le PSGOM avec une grande impatience. Et comme d'habitude lors du PSGOM, on a été déçus. Il y avait un monde d'écart entre les deux. Et finalement, le fossé s'est creusé tout au long de la saison. On parle de Coupe du Monde, on parle de ce que vous voulez. Aujourd'hui, l'effectif de l'OM, même de Paris, même avec un effectif bis, je suis certain que le PSG remportera le titre. Après, moi, je suis juste un consultant factuel et objectif. Je ne suis pas une groupie comme Karim Benhani. On se t'attaque, mais donne ce gars. Je ne le connais même pas. C'est fou. Je l'ai collé comme joueur à l'époque où il était fit. Et il m'attaque. Non, non, pas le physique. Ah oui, pas ça. Alors, excusez-moi, on n'attaque pas le physique. Vous allez sur le banc. On ne t'attaque pas le physique, mais jamais le physique. Et en plus, il est sec. Vous avez mis cette photo sur Insta ? Vous allez sur le banc. Oui, c'est mon chouchou. Vous allez sur le banc. Ça vous fera les reposer avant le premier face. C'est fou, quand même. Il est fou, ce type. Argument supplémentaire. Vous balayez d'un revers de la main la Ligue des Champions. Pour moi, la Ligue des Champions, c'est le niveau Paris Saint-Germain. Or, l'OM, jusqu'à preuve du contraire, lorsqu'il s'agit du niveau Ligue des Champions, ils ne sont pour l'instant pas invités. Oui, mais il n'y a qu'un match contre le PSG. Moi, je suis désolé. J'aimerais que ça se passe comme ça. J'aimerais que l'OM aille challenger le PSG jusque lors des cinq dernières journées. Mais désolé, je n'y crois pas.